Hello les potos, c'est AbessirGamer, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour comment configurer ses touches Excusez-moi, je viens de me réveiller, les gars j'ai fait une sieste après manger, c'est incroyable Comment configurer ses touches comme un pro, on va dire à peu près, sur Fortnite Alors, pourquoi je voulais faire cette vidéo ? Déjà parce que une fois j'avais cherché ce genre de vidéos et je ne trouvais pas forcément Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une, il y en a peut-être qui existent déjà mais je voulais faire la mienne Parce qu'on a chacun notre façon de configurer les touches et après peut-être que la mienne viendra plus qu'une autre Alors pour cela par contre, pour configurer les touches comme moi, bon il faut un clavier, jusque là tout va bien Mais il faut une souris avec deux touches sur le côté Parce que sinon vous n'aurez pas le même rang, enfin vous ne pourrez pas configurer exactement comme moi Alors, on va commencer directement, alors, bon avancer, reculer et tout, normal hein, ZQDS ou tu veux mettre quoi d'autre Sauter, espace, sprinter, alors moi c'est match, gauche, moi je ne laisse pas appuyer par contre Course auto, égal, ah j'ai mis égal mais je ne l'utilise jamais en fait Mais je pourrais l'utiliser mais je ne sais pas, ça me perturbe de courir automatiquement S'accroupir, moi j'ai mis C, pourquoi C ? Parce que, je ne sais pas, dans ma tête c'est C, je ne sais plus dans quel jeu il est de base en fait Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien le C pour s'accroupir Après, avoue du G Tirer, bon visée, normal, clic gauche, clic droit Recharger R Alors, utiliser, moi j'ai mis F, normalement c'est E, il me semble Alors F, pourquoi ? C'est dans PUBG, je crois Enfin, je me suis habitué avec Asherzada et PUBG dans les battles royales pour utiliser les objets, etc Et du coup, je l'ai remis sur Fortnite et ça marche très bien Donc voilà, moi personnellement, du coup c'est F pour utiliser les objets Outils de collecte, donc ça c'est les armes Alors, là en fait c'est les perluettes Non c'est les perluettes C'est la touche 1 en fait C'est la touche 1, c'est parce que c'est sans les majuscules Donc du coup ça fait ça en fait, c'est les touches sans majuscules Donc ça c'est la touche 1 En arme 1 c'est le A Ensuite arme 2, le 2 Et arme 3, le E Ou l'apostrophe, j'ai quand même gardé les deux D'ailleurs Au moins je suis sûr de taper dessus quand je dois changer à peu près Alors pourquoi A et E sur l'arme 1 et l'arme 3 ? Donc en gros votre première arme, après la pioche Et votre troisième arme Tout simplement parce que je mets mes pompes là En gros c'est mes double pompes, double pistolet Enfin bref, double ce que vous voulez C'est pour pouvoir changer d'arme rapidement Je trouve ça plus sympa A et E En fait ça fait penser un peu aux touches Ce que vous pouvez avoir dans tout ce qui est Overwatch Pour utiliser les compétences C'est des touches faciles d'accès Que je trouve plus intuitives que les touches au dessus Après j'ai laissé quand même L'outil de collecte Donc la pioche en 1 Et puis au final là L'arme 3 elle est aussi en 3 en fait Ouais c'est ça Et l'arme 2 en 2 Ce qui fait que ça fait un peu un triangle Sur votre clavier Et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les armes Après c'est une habitude à prendre Au début c'est pas forcément facile Mais une fois que vous l'aviez Enfin une fois que je l'acquise moi en tout cas Cette habitude Je l'acquise Et bah je l'acquise ou je l'acquise C'est une hab... Je l'acquise Je l'acquise parce que je suis un garçon Une fois que cette habitude je l'acquise Euh... Et bah en fait tout simplement J'ai été meilleur Voilà Après armes 4 et 5 J'ai pas changé Il y en a qui mettent armes 5 Genre les bandages et tout Qu'ils mettent en X Genre pour les soins Voilà Mais en fait moi Je change mes armes Avec les touches et Ma molette En fait je fais les deux Il y en a Alors on dit toujours Ouais la molette c'est pas bien Alors c'est vrai Parce que c'est pas précis Pour changer d'arme Mais Si vous faites les 3 premières armes En mode AR et les pompes Et que les 2 dernières Celles que l'on utilise moins Vous faites avec la molette C'est pas gênant En fait moi j'utilise les 2 Et je trouve ça cool A vous de me dire Ce que vous en pensez du coup Désolé j'ai encore la voix cassée J'étais malade Alors activer Désactiver Pioche Y'a bon y'a une touche pour ça Faudra que je l'essaye J'ai jamais fait gaffe Ah là on arrive aux constructions Alors les constructions Pour le mur et le sol Ah c'est ça Je suis en train de réfléchir Alors ça C'est une 2 touches Sur le côté Alors ça vous choisissez Laquelle vous voulez Pourquoi ? Alors ça c'est selon votre intuition Du coup là 2 Moi je pense que c'est la plus petite C'est l'après Donc Ouais c'est ça En fait mon escalier Sur ma première touche Vous voyez en fait J'ai 2 touches là Pour vous dire plus près Et bah mon escalier C'est sur la grosse touche Et mon mur Sur la deuxième touche La plus petite Ok Touche sur les côtés Et mon sol C'est la touche C'est la roulette Quand on appuie sur la roulette Je trouvais ça Beaucoup plus intuitif Et ce qui me permet De construire très très rapidement Vraiment Vous pouvez tester Avec ça Vous construisez Ultra rapidement C'est insane Y'a que le toit Qui est pas vraiment optimisé J'ai mis sur V On peut quand même l'utiliser Ça reste pas très loin Ça a que c'est accroupi C'est pas non plus A 10 000 km de vos doigts De vos déplacements C'est peut-être la moins intuitif On peut la changer A la limite Mais en Et j'ai mis le piège en T Donc tout est assez accessible Quand même Donc je trouve ça plutôt cool Placer la structure On s'en fout Petir gauche Souris C'est comme tirer Réparer H Pivoter structure R Comme recharger quoi Changer de matériau Clique droit de la souris Quand vous êtes sur les matériaux Bien sûr Et ça on s'en fout Ça je sais pas Je m'en sers pas La modif Bah ça ça change pas Après j'ai pas changé Ça c'est les touches de base Ça Revive Teammate C'est au plus on peut vous permettre De modifier L'attribution des touches Principale Ok Bah c'est les touches Que je dis pas A tester Mais je dis pas Moi c'est les touches Ouais ça on s'en fout Curseur Mode curseur C'est pour quoi ça Bah je dis jamais Et en gros Donc les imotes en B Bon ça je les ai pas attribués On s'en fout en fait Vous pouvez les attribuer après Juste moi Inventaire tab Et carte M Appuyer pour parler Y Et modifier construction G J'ai laissé Modifier construction C'est sur l'origine je crois Voilà bon c'était une petite vidéo N'hésitez pas à faire des Voilà Comment dire A faire des Des stops Des arrêts sur la lecture Pour voir mes touches Moi c'est ça Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire J'y répondrai bien sûr Et si vous avez des touches A me dire peut-être Pour encore plus optimiser Bah n'hésitez pas à me le dire également Bah en tout cas Moi je trouve que ça marche plutôt bien En vrai en jouant pas mal Et en s'habituant à ces touches là On arrive à de bons résultats Puisque je pense Avoir augmenté un peu mon nombre de top 1 Et tout simplement de kill Par match Donc Plutôt cool Bref Voilà c'était une petite vidéo Sur comment configurer ces touches Sur Fortnite J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre le pouce bleu Et nous nous retrouvons Pour une prochaine vidéo Très prochainement Vous faites des bisous les potos Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501